Bonjour, nous allons étudier les muscles de l'épaule. Les muscles de l'épaule peuvent être classés en quatre groupes selon leur situation par rapport à l'articulation de l'épaule. On parlera alors d'un groupe antérieur, un groupe latéral, un groupe postérieur et un groupe médial. Le groupe antérieur est représenté ici en superficie par le muscle pectoralis major. Le groupe latéral est représenté ici par le muscle deltoïde. Le groupe postérieur, on en voit ici certains muscles comme le grand dorsal, le trapèze ou l'infraépineux. Il y en a d'autres, on les reverra quand on parlera de ce groupe. Et le groupe médial est représenté ici par le muscle serratus antérieur. Ainsi, on aura donc à décrire différents muscles appartenant à l'un des quatre groupes qu'on vient de citer. Sur cette diapositive, on peut reconnaître les différents groupes musculaires dont on vient de parler sur cette coupe transversale passant par ce qu'on voit là, les têtes humérales. On reconnaît donc ici les têtes humérales, on reconnaît là la scapula et donc l'articulation ici scapulo-humérale. On reconnaît donc là l'articulation scapulo-humérale gauche et l'articulation scapulo-humérale droite. Les différents groupes musculaires sur cette coupe sont représentés là parce qu'on est en train d'entourer en jaune le groupe latéral, représenté ici par le muscle deltoïde. On peut aussi voir l'articulation scapulo-humérale gauche et l'articulation scapulo-humérale gauche et l'articulation scapulo-humérale gauche et l'articulation scapulo-humérale gauche. On peut aussi voir sur cette coupe certains muscles du groupe postérieur qu'on est en train d'entourer ici en bleu. Et le dernier groupe, on va l'entourer ici en vert, c'est le groupe médial, représenté ici par le muscle serratus antérieur. Nous allons donc commencer à étudier les différents groupes 1 à 1. Nous allons commencer par le groupe musculaire antérieur. Ce groupe est en fait composé de trois muscles disposés en deux plans. Un plan profond constitué de haut en bas par le muscle sous-clavier ou sub-clavier et un autre muscle plus bas situé, il s'agit du petit pectoral ou pectoralis minor. Le plan superficiel de ce groupe est représenté par le muscle grand pectoral. Nous allons commencer de la superficie à la profondeur. Nous reconnaissons donc sur ce modèle anatomique le plan superficiel du groupe antérieur de l'épaule, représenté ici par le muscle pectoralis major qui a la forme d'un éventail. Il est ici constitué de trois chefs. Le chef ici en bleu dit claviculaire, le deuxième plus bas situé dit sternocostal et le troisième dit abdominal. Ce muscle ayant la forme d'un éventail, après ses insertions sur la clavicule, le sternum et la gaine du grand droit de l'abdomen, ces trois chefs vont confluer pour aller se terminer sur l'humérus. Et plus exactement sur le sillon intertuberculaire, nous allons y revenir. Nous allons donc étudier maintenant ces insertions. Le premier chef est représenté par le chef claviculaire. Il s'insère, comme on le remarque bien ici sur le bord antérieur de la clavicule, plus exactement le tir médial du bord antérieur de la clavicule. Il se dirige obliquement en bas et en bas, jusqu'au niveau de le sillon intertuberculaire. On voit à ce niveau sa lèvre latérale. Concernant le chef sternocostal, il s'insère sur le manébrium sternal, sur le corps du sternum, mais aussi sur les cartilages costaux du deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième cartilage costal. A partir de là, les fibres musculaires vont se diriger obliquement vers le dort pour se terminer sur, là encore, la lèvre latérale du sillon intertuberculaire. Le troisième chef du muscle pectoralis majeur est représenté par cette partie qui est devenue ici bleue et qui représente le chef abdominal. Il s'insère sur la gaine antérieure du muscle grand droit de l'abdomen. Le muscle pectoralis majeur est énervé par une branche collatérale qui lui est destinée à partir du plexus brachial. Elle porte son nom. On parle du nerf du pectoralis majeur, branche collatérale du plexus brachial. Concernant les actions du muscle pectoralis majeur, elles sont principalement au nombre de trois. La première action, elle est surtout assurée par le chef sternocostal. Ces fibres, en fait, en se contractant, vont ramener l'humérus au contact de l'axe du corps suivant le mouvement de cette flèche. On parle alors d'adduction. C'est d'ailleurs l'un des principaux muscles abducteurs du bras. La deuxième action du muscle pectoralis majeur est représentée par la flexion de l'épaule ou encore l'antépulsion de l'épaule. C'est le fait de ramener l'humérus ou le bras vers le haut. Cette action est surtout assurée par le chef claviculaire du muscle pectoralis majeur. La troisième action principale du muscle pectoralis majeur est représentée par la rotation médiale du bras ou de l'épaule. C'est-à-dire le fait de faire regarder la face antérieure du bras vers le dedans. Le groupe antérieur n'est pas formé uniquement du muscle pectoralis majeur ou grand pectoral. Celui-ci n'en représente que le plan superficiel. Si on le retire, on pourra alors voir l'autre muscle le plus profond qui constitue aussi le plan antérieur. Il s'agit là du pectoralis minor. Le muscle pectoralis minor a pour origine la troisième, quatrième et cinquième côte. A partir de là, ces fibres vont se diriger obliquement en haut et en dehors pour aller se terminer sur le processus corakouïde. Et plus exactement, le bord antérieur du processus corakouïde. C'est un muscle dont l'action sera l'abaissement de la scapula, quand on considère son point fixe au niveau des côtes. Et sera, quand on considère son point fixe au niveau du processus corakouïde, il aura plutôt comme action, l'élévation des côtes. Et sera donc un muscle inspiratoire accessoire. Le deuxième muscle du plan profond du groupe antérieur de l'épaule est représenté par le muscle subclavier. C'est un petit muscle qui a pour origine la jonction entre le premier cartilage costal et la première côte. et qui se termine sur la face inférieure de la clavicule. C'est exactement la partie moyenne de la face inférieure de la clavicule dans une gouttière, dite gouttière du muscle subclavier. Son rôle est d'abaisser la clavicule et donc de rétrécir l'espace ou la pince entre la clavicule et la côte, c'est-à-dire la pince costo-claviculaire. Sur cette diapositive est représenté un schéma qui récapitule tout ce qu'on vient de voir concernant le groupe antérieur. On reconnaît donc ici en rouge les différentes fibres du muscle pectoralis majeur avec ses origines et sa terminaison sur l'humérus. Et plus profondément les deux autres muscles du groupe antérieur, le muscle subclavier en haut ici en bleu et le pectoralis minor en bas. Le groupe postérieur des muscles de l'épaule est constitué de plusieurs muscles. Sur une vue antérieure, on reconnaît le muscle subscapulaire et en arrière, il y a tout un ensemble de muscles disposés par couche. Le plus superficiel d'entre eux est le trapèze. En le retirant, on peut alors voir les autres muscles plus profondément situés. En haut, il s'agit du supraépineux, de l'infraépineux, du terrestre minor, du terrestre major, du petit rhomboïde, du grand rhomboïde et de l'élévateur de la scapula. Plus bas situé, on retrouve le muscle grand dorsal. Nous allons donc détailler ces différents muscles un à un en étudiant leur origine, leur terminaison, leur trajet, leur innervation et leur action. Concernant le muscle subscapulaire, ici en bleu, on va l'isoler pour l'étudier. Il s'insère, comme on le voit sur cette représentation schématique sur la fosse subscapulaire, la face antérieure de la scapula. Ces fibres sont obliques, comme c'est dessiné ici en vert, vers le nord. Il s'insère et se termine sur le troquin, sa zone d'insertion est ici entourée en vert et épinglée en bleu. Il est énervé par le nerf axillaire et a pour action la rotation médiale de l'épaule telle que c'est indiqué par la flèche ici en vert. La tête donc de l'humérus regarde vers l'arrière quand le subscapulaire tire sur le troquin vers le dedans. Le muscle trapèze, ici en bleu, est le plus superficiel du groupe postérieur de l'épaule. En l'isolant, nous pouvons étudier ses origines et ses terminaisons. Et on voit donc ces différentes insertions. Vers le haut, il s'insère sur l'os occipital, plus exactement sur la ligne nucale supérieure. Il s'insère aussi sur la tuberosité occipitale externe. Il s'insère sur le ligament nucal, qui est ici en bleu. Et prend aussi origine sur les processus épineux de la septième vertèbre cervicale. Et puis, des différentes apophyses épineuses de la première dorsale jusqu'à la douzième dorsale. A partir de là, ces différentes fibres musculaires vont se diriger vers le dors. Leur orientation est différente selon la portion du muscle intéressé. Et il se termine sur ce qui est montré ici en bleu. Tout d'abord, le bord supérieur de l'épine de la scapula. Puis, l'acromion, puis le bord postérieur du tiers latéral de la clavicule. Sans innervation est assuré d'une part par la quatrième racine cervicale, qui pénètre ici le muscle, il est représenté en vert. Mais aussi par le nerf accessoire, c'est-à-dire la onzième percrânienne, qui va pénétrer le muscle, comme on le voit là, sur sa face antérieure. Le trapèze a plusieurs actions. Il est tout d'abord un puissant élévateur de la scapula, comme on le voit sur cette vidéo. L'élévation de la scapula qu'on vient de voir est assurée par les fibres supérieures, qui sont représentées ici en flèches vertes. Alors que l'action qu'on est en train de voir maintenant, c'est l'adduction de la scapula, c'est-à-dire ramener la scapula vers le dedans, comme le montrent ces deux flèches. C'est l'adduction de la scapula assurée par les fibres moyennes du muscle. Par ces fibres inférieures, qui tirent les pins de la scapula vers le bas, le muscle assure la dépression de la scapula, c'est-à-dire il abaisse la scapula. L'autre action du muscle de trapèze, c'est la rotation latérale de la scapula, qu'on voit donc parfaitement bien ici, par la pointe de la scapula qui bascule vers le dort. C'est un mouvement qui participe à l'abduction de l'épaule. Le muscle supraépineux, coloré ici en bleu, a pour origine, comme on le voit là après l'avoir isolé, sur la fosse supraépineuse, au-dessus de l'épine de la scapula. Sa zone d'insertion est ici indiquée par l'épingle rouge. Ces fibres sont orientées vers le dort, pour aller se terminer par son tendon terminal, sur le bord supérieur du trochytère, au tubercule majeur, par ce qui est indiqué ici par l'épingle bleu, le bord supérieur du tubercule majeur. Il est énervé par une branche collatérale du plexus brachial, qui prend son nom, c'est le nerf du muscle supraépineux. Son action est représentée par l'abduction de l'épaule. C'est le muscle qui sera dit starter de l'abduction. En fait, il permet d'assurer une abduction concernant les premiers degrés d'abduction de l'épaule. Le reste de l'abduction est assuré par son muscle synergique. C'est le muscle deltoïde. Il est aussi indissociable concernant son tendon terminal de la capsule et permet donc de jouer le rôle du ligament actif. Concernant le muscle sous-épineux, on peut bien montrer ici en bleu au niveau de la fosse infraépineuse sous l'épine de la scapula. Nous allons aussi l'isoler pour étudier ses origines, terminaisons et actions. Son origine est représentée, comme on le voit sur cette représentation schématique, par la fosse infraépineuse et plus exactement par le territoire indiqué par l'épingle rouge, le territoire étant coloré en rouge en avant du muscle rendu ici transparent. Les fibres vont par la suite être orientées vers le dort et le haut pour se terminer sur le tubercule majeur ou trochitaire et plus exactement son bord postérieur indiqué ici par l'épingle bleu. Il est énervé par une branche collatérale du plexus brachial. Cette branche portera tout simplement le nom de ce muscle. On parlera alors du nerf du muscle infraépineux. Ce muscle infraépineux a pour action la rotation latérale de l'épaule. Quand les fibres de ce muscle se raccourcissent, il va donc tirer sur le tubercule majeur en restant fixe au niveau de sa zone d'insertion au niveau de la fosse infraépineuse. ce qui aura pour action de faire tourner la tête de l'humérus pour qu'elle regarde vers l'avant. Cette action fera en sorte que l'épaule tourne vers l'avant, c'est-à-dire une rotation latérale telle que c'est montré sur cette vidéo. A propos du muscle terrestre minor au petit rang, il s'insère sur la fosse infraépineuse et la moitié supérieure du bord latéral de la scapula. Son territoire d'insertion est ici entouré en vert. Ces fibres sont par la suite obliques en haut et en dehors et se terminent sur la face inférieure du tubercule majeur au trochytère. On voit bien là son territoire de terminaison indiqué par l'épingle bleu. Son innervation lui provient d'une branche terminale du plexus brachial. Il s'agit d'une aire axillaire. Il a pour action la rotation latérale de l'épaule, comme c'est bien montré sur cette vidéo. Le muscle terrestre major au grand rang a pour origine la fosse infraépineuse au niveau de la partie inférieure du bord latéral de la scapula. Ces fibres vont se diriger obliquement en haut et en dehors et il se termine sur la lèvre médiale de la gouttière bicipitale au sillon intertuberculaire. Son innervation est assurée par une branche collatérale du plexus brachial qui porte son nom et on parle alors du nerf du muscle terrestre major. Il a pour action l'adduction de l'épaule. Il permet aussi, comme c'est montré sur cette vidéo, la rotation médiale de l'articulation de l'épaule. Le muscle grand dorsal est le plus grand muscle de l'organisme. Il est aussi le muscle le plus superficiel de la paroi dorsale de l'abdomen. Le muscle grand dorsal s'insère sur les processus épineux des vertèbres dorsales, lombaires et sacrées ainsi que sur la crête iliaque par l'intermédiaire d'une aponevrose dite dorsolombaire qu'on est en train de délimiter ici par une ligne en marron. Et c'est justement par l'intermédiaire de cette aponevrose dorsolombaire que le grand dorsal va avoir donc pour origine les différents processus épineux de la 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e vertèbres dorsales ainsi que sur le processus épineux de la 1e, 2e, 3e, 4e et 5e vertèbres lombaires mais aussi sur les différents processus épineux soudés des vertèbres sacrées. Il s'insère aussi sur le bord ou plutôt la partie postérieure de la crête iliaque. A partir de là, les différentes fibres musculaires vont se diriger obliquement en haut et en dehors pour se terminer sur le fond de la coulisse bicipitale au sillon intertuberculaire. Le muscle grand dorsal est énervé par une branche collatérale du plexus brachial nommé nerf thoracodorsal. Elle pénètre le muscle par sa face antérieure. Le muscle présente plusieurs actions Il est tout d'abord adducteur de l'épaule donc rapproche le bras de l'axe du corps Il est aussi extenseur de l'épaule En se contractant, il va donc faire basculer le bras vers l'arrière. Il permet aussi de faire la rotation médiale du bras. Grâce à l'adduction de force qu'il assure, il permet d'aider le grimpeur Il est donc dit le muscle du grimper Il permet aussi aux paraplégiques, par la forte adduction qu'il assure Il permet donc aux paraplégiques d'utiliser les béquilles et il est donc dit les béquilles du paraplégique Le muscle petit rhomboïde, ici en bleu, est situé médialement par rapport à la scapula Il s'insère sur les processus épineux de la septième vertèbre cervicale ainsi que le processus épineux de la première vertèbre dorsale A partir de là, les fibres musculaires vont être obliques en bas et en dehors Formant ainsi un muscle dont le corps est rectangulaire et se termine alors par la suite sur le bord médial de la scapula au voisinage de la base de l'épine de la scapula Il est énervé par le nerf scapulaire dorsal, branche de la quatrième et cinquième racine cervicale C'est un muscle qui a pour action de soulever et de médialiser la scapula c'est à dire la tirer vers le dedans tout en la soulevant Le muscle grand rhomboïde est situé sous le muscle petit rhomboïde et médialement par rapport à la scapula Il est plus grand que le muscle petit rhomboïde mais présente la même forme rhomboïdale c'est à dire sous forme de quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires l'une à l'autre Nous allons l'isoler pour étudier ses origines, terminaisons et actions C'est un muscle sous forme de quadrilatère ayant pour origine les processus épineux de la deuxième thoracique, la troisième thoracique, la quatrième et la cinquième vertèbres thoraciques A partir de là, les fibres musculaires vont se diriger obliquement en bas et en dehors jusqu'au bord médial de la scapula Il va se terminer sur le bord médial de la scapula de la base de l'épine de la scapula jusqu'à proximité du bord inférieur ou angle inférieur de la scapula Il est énervé par le nerf scapulaire dorsal branche de la quatrième et cinquième racine cervicale Comme le petit rhomboïde, le grand rhomboïde a pour action de soulever et de médialiser la scapula en l'attirant vers le haut et vers le dedans Le muscle élévateur de la scapula, ici en bleu, est encore appelé muscle angulaire de la scapula parce qu'il se termine sur l'angle supéromédial de la scapula d'où son nom de muscle angulaire parce qu'il se termine sur l'angle Il a pour origine les processus transverses de la première vertèbre cervicale, la deuxième, la troisième et la quatrième vertèbre cervicale Les fibres musculaires vont par la suite se diriger obliquement vers le bas pour aller se terminer sur l'angle supéromédial de la scapula Son innervation est assurée par des branches issues des nerfs spinaux C3 et C4 Son action principale est représentée, comme son nom l'indique, par l'élévation de la scapula comme montré sur cette animation Sur cette diapositive sont représentés deux schémas qui récapitulent le trajet et les insertions des différents muscles qu'on vient d'étudier Sur cette image, on reconnaît ici en rouge le territoire d'insertion du subscapulaire avec son origine et sa terminaison ici sur la tubercule mineure de l'humérus Sur l'image de gauche, on voit les différents muscles qu'on vient d'étudier On connaît ici le muscle élévateur de la scapula, le petit rhombouïde, le grand rhombouïde Et puis en bleu, le trajet du supraépineux, le trajet de l'infraépineux Et puis bien entendu ici le terres minor et plus bas le terres major se terminant sur la coulisse bicipitale au sillon intertuberculaire situé en avant au niveau de l'humérus En fait, les différents muscles qu'on vient de citer faisant partie du groupe postérieur constituent pour certains d'entre eux un groupe de muscles célèbres célèbres par leur action et par leur disposition anatomique Ils sont au nombre de 4 et sont nommés la coiffe des rotateurs Il s'agit du muscle subscapulaire, supraépineux, infraépineux et terres minor On voit donc sur cette image, on reconnaît le subscapulaire et les 3 autres muscles de ce groupe de la coiffe des rotateurs le supraépineux, l'infraépineux et le terres minor Ces 4 muscles sont représentés aussi sur cette vue de profil de l'articulation scapulolumérale On reconnaît donc ici en avant le subscapulaire, le supraépineux, l'infraépineux et le terres minor Ce sont des muscles qui jouent un rôle important dans la stabilisation de l'articulation glenohumérale Vous voyez ici très bien que ces muscles vont garder la tête d'une lumérose au contact de la glen Donc ils jouent bel et bien le rôle de stabilisation Et sont tous, tous les 4 sont en rotateurs C'est pour cela d'ailleurs qu'on les appelle la coiffe des rotateurs Il y a un cours destiné rien qu'à la coiffe des rotateurs C'est une autre vidéo que vous aurez à visionner Le muscle de deltoïde, ici en bleu, forme à lui seul le groupe latéral des muscles de l'épaule Il est dit deltoïde parce qu'il a la forme de delta C'est un muscle formé de 3 chefs Un chef antérieur Un chef moyen Et un chef postérieur Il s'insère concernant le chef antérieur sur le bord antérieur du tiers latéral de la scapula Concernant le chef moyen Il s'insère sur le bord latéral de la chromium Alors que le chef postérieur Il s'insère sur le bord inférieur de l'épine de la scapula A partir de là, les différents chefs musculaires vont envoyer leur fibre obliquement vers le bas Pour confluer Et se terminer Par un seul tendon Au niveau De la tuberosité deltoïdienne de l'humérus Encore appelé le V deltoïdien Situé sur la face latérale De l'humérus Il est énervé par une branche terminale du plexus brachial Qui est ici en vert C'est le nerf axillaire Il va contourner comme on le voit sur cette vue médiale Il contourne le col chirurgical de l'humérus Et pénètre le muscle deltoïde par sa face profonde Cette situation anatomique du nerf axillaire Encore appelé nerf circonflexe Explique qu'en cas de luxation de la tête humérale Le nerf axillaire est comprimé Et le muscle deltoïde se retrouve donc paralysé Avec tant que l'impossibilité de faire l'abduction de l'épaule L'action principale du muscle deltoïde Et l'abduction de l'épaule C'est-à-dire éloigner le membre supérieur de l'axe du corps Par la contraction de son chef antérieur Le muscle deltoïde permet aussi la flexion de l'épaule C'est-à-dire l'antépulsion de l'épaule Comme ce qu'on voit ici sur cette animation Et par son chef postérieur Ici représenté Le muscle deltoïde permet aussi l'extension de l'épaule C'est-à-dire la rétropulsion de l'épaule Bien représenté sur cette animation Concernant le groupe médial des muscles de l'épaule Il ne fait que d'un seul muscle C'est le muscle dit serratus antérieur Ou grand donklet Ou donklet antérieur C'est un muscle disposé en plusieurs digitations 9 à 10 digitations Qui s'insère sur la face antérieure et latérale des côtes Et se termine sur le bord spinal de la scapula Il est donc plaqué sur la paroi latérale du thorax Sur cette coupe transversale du thorax Passant par la tête humérale On reconnaît parfaitement ici en rouge Les deux muscles grand donklet Ou serratus antérieur Du côté droit et du côté gauche On peut facilement donc comprendre sur cette coupe La disposition de ce muscle Il s'insère donc ici en avant Sur la face antérieure et latérale des côtes Il reste plaqué contre la paroi latérale du thorax Et va aller se terminer sur le bord médial ou spinal de la scapula En l'isolant on peut donc étudier ces insertions On reconnaît là les différentes digitations On va également insérer sur les côtes de la première A la 9e ou 10e côte Nous représentons ici en vert Les différentes insertions des différentes digitations De ce muscle au niveau des côtes A partir de là Le muscle va s'étaler sur la face latérale du thorax Passer en avant de la scapula C'est à dire entre la cage thoracique en avant Et la scapula en arrière Et il se termine sur le bord spinal de la scapula Que nous montrons ici en vert Son innervation est assurée par une branche collatérale Du plexus brachial représenté ici en vert Qu'on appelle le nerf long thoracique Ou nerf de Charles Bell Ou nerf respiratoire accessoire C'est une longue branche nerveuse Qui s'étend sur la face latérale du thorax Inervant ainsi l'ensemble du muscle serratus antérieur Parmi les fonctions du muscle serratus antérieur C'est de plaquer la scapula contre la cage thoracique Il est donc stabilisateur de la scapula Il permet aussi en se contractant De faire basculer la scapula vers l'avant Quand on considère son point fixe sur les côtes Quand le muscle serratus antérieur reste fixe sur le bord spinal de la scapula Il va plutôt tirer les côtes transversalement vers le dort Augmentant ainsi le diamètre latéral de la cage thoracique Il sera donc inspiratoire accessoire D'où le nom du nerf qui lui est destiné Nous avons donc ainsi terminé la description des différents muscles Des différents groupes de l'épaule Nous terminons donc le cours en récapitulant ce qu'on a vu Mais cette fois sur différentes images Montrant les muscles disposés en plusieurs couches Sur cette vue antérieure de l'épaule, du bras et de l'avant-bras Nous reconnaissons ici le muscle deltoïde encore couvert par son fascia ou aponevrose En retirant le fascia, nous pouvons bien voir le muscle deltoïde sur cette vue latérale Avec ses fibres orientées vers le bas et se terminant sur la face latérale de l'humérus Nous reconnaissons aussi sur cette vue latérale le muscle pectoralis major en avant Les digitations au faisceau du muscle serratus antérieur ou donc les antérieurs à ce niveau Et le trapèze étant le plus superficiel ici du groupe postérieur L'infraépineux Puis le terrestre major qu'on reconnaît ici un peu plus bas Et le latassimus dorsi plus bas encore Sur cette vue antérieure, nous reconnaissons là les muscles pectoralis major Avec ses trois chefs claviculaires, sternocostal et abdominal ou aponevrotique On reconnaît aussi ici le chef claviculaire du muscle deltoïde Puis le chef moyen du muscle deltoïde Entre ici le pectoralis major et le deltoïde On voit très bien ici le sillon delto pectoral Ou chemine La veine céphalique Qu'on verra par la suite Quand on coupe là le muscle pectoralis major On le coupe donc à ce niveau Et on le recline vers le dos On peut donc voir le muscle plus profondément situé sur le pectoralis minor On reconnaît donc bien ici le muscle pectoralis minor Avec son insertion ici sur le processus coracoïde En retirant complètement le muscle pectoralis major Donc on voit là que son tendon terminal d'insertion sur le sillon intertuberculaire On peut voir donc parfaitement bien ici les deux muscles profonds du groupe antérieur On reconnaît donc là le muscle subclavier Et le bas le muscle pectoralis minor Sur cette image est sectionné là le muscle deltoïde Et il est donc écarté ici par un phare à bœuf, donc un écarteur Sur cette vue antérieure, nous pouvons aussi reconnaître là le muscle trapèze Sur cette vue antérieure, mais cette fois-ci après avoir retiré l'ensemble de la cage thoracique Et ses constituants On peut voir là le muscle subscapulaire Faisant partie du groupe postérieur Se terminant par son tendon sur le tubercule mineur On voit là tiré par l'écarteur Le muscle deltoïde Et on reconnaît ici une partie, la partie terminale du muscle latissimus dorsi Qui cherche ici le sillon intertuberculaire Sur cette vue postérieure Sur cette vue postérieure On peut voir différents muscles du groupe postérieur sur le cadavre On peut reconnaître là le muscle petit rhomboïde Le bas, le muscle grand rhomboïde On voit ici latéralement le muscle donclé A ce niveau, le muscle supraépineux Le muscle infraépineux Au niveau de la fosse infraépineuse Et on reconnaît ici le muscle teres minore Et plus bas que le muscle teres minore On voit ici parfaitement le muscle teres majeur Encore plus bas, on reconnaît là le plus grand muscle de l'organisme C'est à dire le muscle latissimus dorsi Avec son aponeurose dorsolombaire d'insertion Qu'on a étudié tout à l'heure Sur cette vue postérieure aussi On peut reconnaître bien entendu ici l'épine de la scapula sectionnée Et donc on reconnaît là au-dessus de l'épine de la scapula Le muscle supraépineux Au-dessous du muscle infraépineux Le muscle ici teres minore Et plus bas situé le muscle teres majeur Avec à ce niveau latéral Le muscle deltoïde coupé Partiellement Sur cette vue latérale On peut bien voir le groupe médial Des muscles de l'épaule Représentés ici sur un cadavre par le muscle serratus antérieur On voit parfaitement bien ces différentes digitations Ces différents faisceaux Et toujours sur cette vue latérale On peut reconnaître ici le groupe antérieur Des muscles de l'épaule Représentés par le pectoralis major Ici en avant Et le groupe postérieur Ici représenté par le muscle latissimus dorsi Au grand dorsal Entre le grand pectoralis major en avant Et le latissimus dorsi En arrière Au fond Il s'agit d'une zone dite creux axillaire Qu'on reverra dans un cours à part Voilà Donc c'était les muscles de l'épaule Je vous remercie Car les muscles de l'épaule Et le muscle de l'épaule Et le muscle de l'épaule Et puis c'est les muscles de l'épaule